Le projet Liberté, c'est un projet qui consiste en tout cas à remettre l'humain au centre des organisations et qui est un projet un peu innovant puisqu'il va permettre de construire un projet collectif avec l'ensemble des synergies des acteurs du territoire donc à la fois les entreprises à la fois la sous préfecture par l'intermédiaire donc l'état plutôt par l'intermédiaire de la sous préfecture et la communauté de communes. On va chercher en fait à favoriser l'épanouissement de l'individu l'épanouissement de l'individu il passe par les questions de sens donc le sens qu'on est au travers au travers de son travail l'utilité qu'on a dans ses tâches quotidiennes et puis également sur son alignement personnel c'est à dire finalement se sentir bien épanoui au travail et pour ça on va travailler sur les questions de pleine conscience donc des ateliers de pleine conscience au sein de la communauté de communes à destination des agents. On a déjà testé avant des réunions des séances donc de méditation autour du souffle qui permettait donc de pouvoir aborder les réunions plus sereinement. Ça va permettre aux managers de mieux se connaître, d'appréhender ses émotions, d'être plus à l'aise avec ses propres émotions et à partir de là d'être en capacité en fait de faire face à différentes situations et on va travailler notamment les questions d'écoute active, d'intelligence collective, on va travailler sur la capacité émotionnelle. Le deuxième volet du projet Liberté il va nous permettre de venir compléter le premier volet donc de l'individu puisqu'une fois qu'on a travaillé sur l'individu on va travailler cette fois-ci à lui donner des outils pour adapter justement ces pratiques managériales. Ça va prendre la forme de conférences où on va évoquer notamment les vertus de l'échec, les questions paix économiques. Ce projet Liberté nous a permis d'ouvrir les yeux sur des techniques de management qui sont très innovantes en mettant l'homme vraiment au cœur du projet de la société et faire concilier le bien-être et la qualité de vie au travail avec la performance qu'on attend de nos collaborateurs. Les cycles de conférences donc m'ont apporté de nouvelles visions du management notamment plus centrées sur l'humain et puis aussi des pistes plus concrètes de travail comme les briefs et les debriefings ou l'élaboration de checklists. Il y a un troisième axe de travail qui va être les projets hybrides public privé en faveur du bien-être des salariés mais également de la population sur un territoire. Un projet hybride c'est un projet qui va mêler des acteurs différents qui vont avoir chacun un besoin exprimé qui sera peut-être différent mais qui vont trouver en tout cas une solution commune. Votre volonté était de pouvoir réunir tous les acteurs d'un même territoire au sein d'un même projet. C'est effectivement l'aspect hybride de la démarche et c'est très intéressant parce que on a une complémentarité qui est absolument incroyable ce qui nous permet de développer des actions de façon très rapide. On a l'intention de mutualiser d'autres projets avec d'autres sociétés notamment je pense à la restauration collective où les autres sociétés partagent le même besoin que nous où on a envie de manger sainement et aujourd'hui on est confronté à des tailles en fait qui ne sont pas suffisantes si on regarde chaque société individuellement. Le projet Liberté il affiche un bilan qui est au delà de nos espérances d'abord vis-à-vis de l'ensemble des managers qui ont participé à ce projet là donc il y a 25 managers qui ont participé et qui nous explique avoir déjà mis en place un certain nombre d'outils qu'ils ont élaborés dans le cadre de cette expérimentation Liberté. Ensuite les équipes qui sont rattachées à ces agents là ou à ces salariés nous font également état d'une grande satisfaction par rapport aux nouvelles formes de management qui sont déployées. En parallèle de ça Liberté va être du coup étendue aux territoires voisins notamment à la communauté d'agglomération porte de l'Isère et à la communauté de communes des balcons du Dauphiné ce qui nous fait un rayonnement sur 240 000 habitants à peu près. Et le projet Liberté c'est de fédérer les acteurs autour de cette notion de construire notre propre monde notre propre territoire pour le rendre meilleur.